Générique Avant dernière sortie pour cette semaine d'Info Pacifique, un plaisir de vous retrouver. Des petits détaillants et détaillantes de la capitale pressent les acteurs de trouver une issue à la crise ayant provoqué un ralentissement de leurs activités. La circulation automobile est piétonne toujours compliquée jeudi à l'entrée sud de la capitale en raison des tonnes de boue et d'immondices charriées par les dernières crues qui se sont abattues sur le département de l'Ouest. Vers la sensibilisation de la population à la nécessité de mieux se protéger contre les risques liés aux catastrophes naturelles, l'unité de recherche et de géosciences de la Faculté des sciences de l'Université d'État a bouclé mercredi un atelier de deux jours. A l'étranger, visite éclair de Vladimir Poutine en Italie, il a eu son troisième rencontre avec le pape François avant de déjeuner avec son homologue Sergio Mattaria. La déforestation de l'Amazonie a augmenté de 88% en un an par rapport au même mois il y a un an. Restez branchés les détails tout de suite. En général, mon parent n'est pas d'assurance. Je considère que ce sont l'agent OJT. Et pourtant, l'agent assurance te doué nan bidje ou akote l'agent Kaya ak l'agent Nondje, li la pou li de ou travesson mouvé pa. Gade tout akote ou, ou a wèkouman gro problem konnotri sou moun sans atan. Mande dje pardon, sa karivou tou. Une assurance duou, prekousyon pak apon. Les malé rivé, les fosan miflé à saison, ap fè kom si yopad jambou koné ou. Une assurance aprieta ver ou goul duou, continue viv la vie ou, kite se koussla nan menou. Une assurance... Vive en toute assurance. Merci d'être encore avec nous sur la télé pacifique. Voici le développement du journal. Des petits détaillants et détaillantes de la capitale pressent les acteurs de trouver une issue à la crise qui a provoqué le ralentissement de leurs activités. Ils ont indiqué que la crispation de l'économie a notamment favorisé la chute vertigineuse de la gorde face au dollar américain. Une situation qui contribue à appauvrir davantage les démunis qui ont perdu leur pouvoir d'achat, dénoncent ces commerçants et commerçantes. Reportage Josué Pierre-Paul et David Merciuse. Pour ces petits commerçants, il n'y a pas de doute. La dépréciation de la gorde par rapport au dollar américain a des conséquences néfastes sur leurs activités. L'inflation à deux chiffres a sérieusement diminué le pouvoir d'achat de la clientèle, déplore ces détaillants qui peinent à liquider leurs produits. Ces citoyens préconisent le renforcement de la production nationale pour donner de l'aile à l'économie du pays. Il souligne que l'achat des devises étrangères pour assurer les importations ne fait que fragiliser davantage la monnaie nationale. C'est parce que la production nationale a mouru. Nous n'avons pas de production, nous n'avons pas de produire. C'est ça qui fait manger cher. Toutes les bagages de cher nous peuvent acheter, nous n'avons pas de produire. Si toutefois vous n'avons pas de produire, vous n'avons pas de produire. Vous n'avons pas de produire, vous n'avons pas de vie cher. Par ailleurs, ces marchands ont indiqué que le ralentissement de leurs activités ne leur permet pas de répondre à leurs besoins et ceux de leur famille. Ils pressent les acteurs de trouver une issue à la crise pour pouvoir décrisper l'économie du pays. Nous n'avons pas de produire, nous n'avons pas de produire. Nous n'avons pas de produire. Jean-Pierre, président, il a fait tout le bagage. Il a fait tout le bagage cher, il a fait le travail, il a fait le travail. Il a fait le changement, il a fait le changement pour faire tout le bagage normal. Des économistes ne cessent d'appuyer sur la sonnette d'alarme par rapport à la dégradation des conditions de vie des plus démunis de la population. Selon le Conseil national de la sécurité alimentaire, Près de la moitié de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. Dans son rapport publié en mai dernier, l'Institut de statistiques et informatiques a établi à 18 % l'indice d'inflation en Haïti. Aute actualité, la circulation automobile et piétonne était toujours difficile jeudi à l'entrée sud de la capitale en raison de fortes inondations provoquées par les dernières crues qui se sont abattues sur le département de l'Ouest. Des tonnes de boue et d'immondie se sont amassées sur la chaussée. Des résidents dénoncent le niveau de précarité de l'environnement physique du pays. Écoutons-les au micro de Mario Silva. Régard Noël. Par ailleurs, ils ont critiqué les instances concernées du fait de n'avoir pas entrepris des travaux de curage pour pallier les risques d'inondations à l'occasion de la saison cyclonique. Ils dénoncent également les constructions anarchiques qui fragilisent de plus en plus l'environnement haïtien. Les questions a l'inondations pour la réunion de l'air de l'animation. On a l'inondations pour la réunion de l'animation. Par ailleurs, on a l'inondations pour le réunir des meilleurs catéchus. L'unité de recherche et de géosciences de la Faculté des sciences de l'Université d'État, le Bureau d'Amin et de l'Énergie, l'Institut de recherche pour le développement, ont bouclé mercredi un atelier de deux jours autour du lancement du projet de recherche académique intitulé SIRHAI, une initiative destinée à sensibiliser la population à la nécessité de mieux se protéger contre les risques liés aux catastrophes naturelles, notamment les séismes. Les explications du professeur Éric Gallin au micro de Mario Silva. Aussi comprendre dans certaines communautés ciblées, dans certaines régions, pour le moment on a pensé par exemple dans la zone de Léogane, particulièrement affectée par le séisme de 2010, et dans la zone du Cap, aussi très exposée. Donc de comprendre grâce à nos collègues sociologues et géographes qui travaillent avec nous sur ce projet, de comprendre comment, quelles sont les représentations que se font les gens à différents niveaux, des tremblements de terre, et est-ce que si on les met en position, dans une position dans laquelle ils n'ont jamais été finalement, d'être un acteur, parce qu'on a un appareil chez soi, parce qu'on produit de l'information, parce que, est-ce que ça a un impact sur leur perception des risques, est-ce que ça peut éventuellement même les mener à modifier un petit peu leur mode de fonctionnement et leur niveau de préparation par rapport à une menace qui est quand même extrêmement théorique. Je pense que même si on n'arrive pas à aller de l'avant dans le sens, à tester cette hypothèse de manière positive, on aura quand même appris beaucoup de choses sur la relation qu'ont les gens face aux risques naturels, aux risques sismiques en particulier. Les sismologues qui sont avec nous dans la salle, les sociologues qui sont avec nous dans la salle, dont le professeur Lainec Hurbon, Jean-Marie Théodate, d'autres avec qui on travaille, en parlerait bien mieux que moi de cette perception de l'importance, en Haïti en particulier, des croyances, du magique, du religieux, dans la perception du quotidien, de l'environnement. De son côté, le directeur de l'unité de recherche et de géosciences à la faculté des sciences de l'UH, Dominique Boisson appelle les institutions étatiques et les universités à remplir convenablement leurs missions dans le cadre de la lutte contre les catastrophes naturelles. Écoutons. Les citoyens, c'est important et tout, mais ça n'empêche qu'on a un besoin très grand d'avoir de plus en plus de scientifiques, de personnes qui soient maintenant au plus haut niveau, qui puissent être les interlocuteurs. Parce que ce n'est pas parce que les citoyens vont s'approprier de cette information que le rôle du scientifique lui-même vient à être mis au second plan ou qu'il est moins important. Au contraire, il nous faut densifier le réseau, avoir de plus en plus de scientifiques haïtiens et c'est à ça que nous nous attachons au niveau de l'université. C'est dans ce sens que la participation à ce projet est importante parce que dans le cadre de notre unité, nous avons un master qui permet justement d'avoir de plus en plus de jeunes scientifiques qui vont être capables au niveau des institutions, au niveau des communautés, d'intervenir et de porter le message de le rendre intelligible pour l'ensemble de la communauté. Le président du campus Henri Christophe de Limonade invite les différents partenaires à œuvrer en vue d'atteindre les objectifs qui se sont fixés à travers ce projet de deux ans. Jean-Marie Théodate, au micro de Mario Silva. Et d'accord, j'entends qu'on se dit là, ce sont des défis que l'il y a. Donc il y a une obligation pour nous faire travailler ensemble, des mondes qui peuvent réfléchir sur une réalité technique, une réalité scientifique et une réalité compliquée. Et d'autre part, pour nous être capables d'avoir une protection normale, une protection vitale à des monde qui ne connaît rien, qui ne connaît rien à l'enfer de Malanga. Et nous-mêmes, le défi de nous, c'est justement faire en sorte que la connaissance scientifique qui permet en l'air, qui permet en l'air, nous fait l'atterrir pour tout nous être capables de nous. Et en même temps, le rôle de nous, c'est la croyance que nous avons rédiger des rapports et que nous pouvons faire en fait en haut avec en bas, en marché, ensemble. Et c'est peut-être ça que je prends la décision pour me faire l'intervention de ça en créole, pour me dire que le travail là, ce n'est pas capable de faire si nous faisons loin que tout le monde ne comprend. Le travail là, ce n'est pas capable d'atterrir si nous faisons pour nous rédiger des rapports et pour nous faire en tivoire. Merci de votre fidélité à la télé pacifique. Parlons un peu de ce qui se passe à l'étranger. Le président russe Vladimir Poutine a effectué jeudi une visite éclair à Rome par un long entretien avec le pape François au Vatican. Le chef du Kremlin est arrivé au début d'après-midi avec environ une heure de retard pour cette troisième rencontre entre les deux hommes. Selon une déclaration du Vatican, les pourparlers se sont concentrés sur l'écologie et les grands dossiers internationaux. A commencer par la situation en Syrie, au Venezuela, mais aussi en Ukraine. L'Ukraine, une question difficile dans les relations entre le Vatican et la Russie. Le conflit opposant, séparatiste russe et force pro-gouvernementale a fait plus de 10 000 morts depuis 2017. Avant de repartir pour Moscou dans la soirée, le chef du Kremlin devait également rendre visite de manière informelle à son grand ami Silvio Berlusconi. Nous sommes toujours à l'étranger maintenant avec la question qui inquiète. La déforestation de la plus grande forêt tropicale humide du monde a grimpé de plus de 88% en juin par rapport au même mois il y a un an. C'est aussi le deuxième mois consécutif de destruction des forêts sous la présidence de Jair Bolserano. La planète perd une partie de ses poumons. C'est le tableau dressé par l'Agence spatiale du Brésil. L'Amazonie est en train de brûler et est en pleine crise climatique. En un mois seulement, la forêt amazonienne a perdu 920 km2. Mais il semble que les données révélées par l'Institut national brésilien de recherche spatiale ne soient pas alarmantes pour l'exécutif de Jair Bolserano qui a déjà affirmé que ces chiffres ont été manipulés. La même organisation indique également qu'au total, cette année, plus de 2270 km2 de forêts ont déjà été abattues, atteignant ainsi le pire record depuis 2016. C'est la toute fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. À la prochaine.